La star très en vue de Manchester United, Casemiro, a été proposée au Paris Saint-Germain par son agent, mais des rapports affirment qu'Eric Ten Hag pourrait en fait être d'accord avec un départ à prix élevé. Manchester United a connu 4 premiers mois de campagne difficile, les Red Devils s'étant inclinés dans 12 de leurs 24 matchs, toutes compétitions confondues. La dernière en date, face au Bayern Munich, a entraîné l'élimination de l'équipe de la compétition européenne après avoir terminé à la dernière place du groupe A de la Ligue des Champions. L'équipe d'Eric Ten Hag est déjà éliminée de la Coupe de la Ligue et compte 6 points de retard sur la quatrième place de la Première Ligue. Un déplacement difficile à Anfield les attend le dimanche et Manchester United a perdu ses deux derniers matchs sur le terrain de Liverpool sur un score cumulé de 11-0. La fenêtre de transfert de janvier est un moyen courant d'insuffler un nouvel élan à une saison qui bat de l'aile. Selon The Independent, Manchester United a l'intention de recruter un défenseur central et un milieu de terrain central le mois prochain. Mais compte tenu du budget de transfert limité du club, des ventes de joueurs seront nécessaires pour attirer des stars de haut niveau. C'est pourquoi The Independent et The Guardian confirment que Manchester United écoutera les offres pour Raphaël Varane, Jadon Sancho, et Casemiro en janvier. The Guardian indique également que Donny van de Bic et Anthony Martial sont sur la sellette. Donny van de Bic fait l'objet de négociations avec l'Eintracht Frankfurt en vue d'un prêt. The Independent souligne que Eric Tenag n'approuvera les départs que si son équipe n'est pas affaiblie. Ainsi, la vente de Casemiro, par exemple, n'aurait de sens que si un milieu de terrain de remplacement arrivait dans la même fenêtre. Or, selon le quotidien français le disport, Casemiro a été proposé au géant français le Paris Saint-Germain, apparemment sans l'autorisation d'Eric Tenag. La publication affirme que Casemiro a récemment été proposé au club de la capitale et que la porte de son transfert est grande ouverte. Le disport précise que Casemiro a été proposé au Paris Saint-Germain par ses représentants et non par Manchester United. Néanmoins, avec des médias crédibles comme The Guardian et The Independent qui affirment que Casemiro est à vendre, toute offre convenable semble susceptible d'être acceptée par Manchester United. Manchester United a payé au Real Madrid 70 millions d'euros, puis 81 millions d'euros avec des suppléments, pour signer le Brésilien en 2022. Aujourd'hui âgé de 31 ans, il est logique que Manchester United ait du mal à récupérer ce qu'il a payé. Néanmoins, Casemiro a prouvé qu'il pouvait encore évoluer au niveau de l'élite la saison dernière, même s'il a montré des signes de déclin avant sa blessure aux ischios jambiers cette saison. Le disport ne se prononce pas sur la possibilité que le Paris Saint-Germain fasse une offre pour Casemiro. S'il ne le fait pas, le club saoudien d'Al Nasser pourrait s'en emparer. Les retrouvailles avec un certain Cristiano Ronaldo ne manquerait pas dans ce cas. Les deux hommes ont contribué à aider le Real Madrid à remporter quatre titres de la Ligue des Champions en cinq ans, entre 2014 et 2018. Casemiro et Cristiano Ronaldo ont également joué brièvement ensemble à Manchester United pendant la première moitié de la campagne 2022 à 2023. En cas de départ de Casemiro d'Oltra Ford en janvier, The Indépendant affirme que Eric Tenag chercherait un profil de milieu de terrain légèrement différent pour le remplacer. Ils ont affirmé que Eric Tenag chercherait un numéro 8. Cela permettrait à Sofia Namrabat, un joueur en prêt, d'occuper le poste de milieu défensif de premier choix.